bonjour à tous alors je voudrais revenir sur une notion qui est importante surtout en ces temps de confinement alors c'est sur la pnl alors je suis pas un expert moins de là dans le cadre de mes études j'ai quand même fait quelques quelques petits quelques petites études sur la pnl alors je vais vous faire part de mes maigres connaissances mais qui peuvent qui peuvent vous aider quand même en ces temps de confinement à quand même pas forcément vous entraîner de manière physique mais en tout cas entraîner votre cerveau pour que au moins vous ne perdiez pas ce que vous savez déjà faire alors en fait c'est très simple la pnl c'est c'est de programmer son cerveau à réagir en fonction ben de stimuler extérieur ou de différentes choses qui pourraient qui pourraient vous intéresser donc en sport en sport on va on va bien sûr s'en servir ça peut être un outil qui est qui est vraiment appréciable sachez dans un premier temps que la différence entre je vous donne un exemple en basket par exemple la seule différence entre eux le fait de shooter pour marquer un panier physiquement et le fait d'y penser d'accord donc de bien penser à sa technique pour mettre un panier la seule différence ça va être la dépense énergétique votre cerveau ne fera pas de différence autre que la dépense énergétique donc ce que vous imaginez pour votre cerveau c'est comme si vous le faisiez d'accord donc en fait c'est en partant de ce principe là on va pouvoir mettre en place des séries d'entraînement psychologique liées à la pnl qui vont nous permettre et ben de toujours avoir le geste juste même si on s'entraîne un petit peu moins physiquement puisque on peut plus trop voilà alors dans un premier temps avant de toute chose pour que ça fonctionne en krav maga il va falloir quand même qu'on respecte certaines choses alors moi en tant que prof ce que je fais pour vous expliquer les techniques alors là je parle simplement des techniques de self je parle pas forcément des techniques de pieds points où là on peut qu'on a quand même la possibilité de s'entraîner relativement bien même tout seul et puis bon si on a un peu de matériel des sacs des pas ou tout ça on peut s'entraîner avec la défense énergique et tout et tout là je parle purement de l'aspect self défense surtout si on est tout seul tout seul et qu'on a personne pour s'entraîner avec nous c'est un peu plus compliqué donc là vous allez faire comme vous allez essayer de faire comme ce que je vous dis en cours alors il va falloir décomposer chaque technique par plusieurs phases à partir du moment où on a bien décomposé la technique et qu'on a nos plusieurs phases on va pouvoir travailler en mode PNL c'est à dire qu'on va pouvoir axer son cerveau sur une partie de la technique en question pour pouvoir arriver jusqu'à la fin de la technique et au final avoir un résultat qui va être bénéfique pour votre cerveau puisque vous allez étudier chaque phase de la technique donc là par exemple tout à l'heure je vous ai fait une vidéo sur l'étranglement de côté où je vous expliquais chaque phase à partir du moment où il y a quatre phases en tout à partir du moment où vous retenez les quatre phases donc je vous redis ça vite fait mais la première phase c'est le décalage pour éviter de tomber la deuxième phase c'est le dégraffage pour pouvoir respirer et la troisième phase c'est le contrepartie et la quatrième phase ça va être le coup de coude au niveau du visage d'accord donc à partir du moment où vous avez ces quatre phases là vous avez décomposé votre technique à partir du moment où vous avez décomposé votre technique vous allez pouvoir orienter votre cerveau sur chaque partie de la technique et donc en assimilant chaque partie de la technique à la fin vous allez pouvoir former un tout qui va vous permettre d'effectuer votre technique et ça sans bouger de votre canapé donc c'est super intéressant puisque on va pouvoir s'entraîner de cette manière là mais j'insiste encore une fois avant de pouvoir s'entraîner comme ça il faut bien décortiquer les techniques et bien respecter chaque phase de la technique et bien y penser autre point quand vous travaillez comme ça si jamais vous imaginez ensuite un combat quelque chose contre un adversaire imaginé ou imaginaire pourquoi pas il faut faire en sorte de gagner ne soyez pas perdant dans vos combats c'est pas bon donc systématiquement si vous mettez en conditions réelles ou vous faites réellement agresser et bien il faut que vous sortiez victorieux absolument de votre combat voilà voilà donc en travaillant comme ça avec son esprit on va pouvoir alors c'est pas magique vous n'allez pas forcément progresser et puis il n'y aura pas de dépenses énergétiques ça sera pas tout à fait pareil qu'à l'entraînement mais je vous assure que ça ça permet de ne pas perdre moi je m'entraîne beaucoup régulièrement comme ça notamment quand je quand je prépare des techniques je décortique mes techniques j'essaie de les imaginer et ça me permet de pouvoir m'entraîner assez très fréquemment sans pour autant avoir à faire une séance complète autre point il se peut qu'au bout de cinq dix minutes si vous si vous faites ça pendant ce temps là il est possible que un moment donné votre cerveau vagabonde c'est on ne peut plus logique c'est le fonctionnement du cerveau ça va être très difficile de vous capter complètement pendant un quart d'heure 20 minutes il ya un moment donné vous allez penser à autre chose donc là ce qu'il va falloir essayer de faire c'est simplement de ramener votre cerveau il va falloir se rendre compte que vous avez perdu le fil et à partir du moment où vous vous rendez compte que vous avez perdu le fil il faut ramener votre cerveau à ce que vous faites systématiquement d'accord donc c'est le principe de la méditation en pleine conscience donc là il faut il faut vraiment essayer de rester attentif attentif à votre technique est aussi attentif à votre cerveau d'accord donc à partir du moment où vous commencez à penser à autre chose à ce que vous allez faire le soir à ce que vous avez fait hier ce qui vous chagrine ce qui va pas il va essayer de falloir mettre ça de côté et de ramener votre cerveau voilà c'est assez difficile ça bien sûr mais ne vous inquiétez pas c'est faisable et fait des sens de 5 10 minutes maximum au niveau de ce genre d'exercice pas plus parce que sinon après vous allez saturer votre cerveau mélanger les techniques ne plus connaître les phases etc etc et là on peut avoir l'effet inverse de ce qu'on désire voilà